Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. Aujourd'hui, on a un nouveau produit qui est sorti, qu'on voulait vous présenter. C'est le nouveau calendrier Eros. C'est un calendrier de l'avant. Là, allez sur la vidéo juste pour voir de quoi il a l'air parce que vous n'êtes pas prêts. Il est trop beau! Check ça, check l'épaisseur. Il y a du stock là-dedans. C'est des beaux jouets. C'est des beaux jouets. On a des défis. En fait, c'est un calendrier, pas juste un calendrier avec des jouets. Tous les jours que tu vas ouvrir, tu as toujours un défi, un pamphlet avec un défi à l'intérieur. Ce n'est pas juste un jouet, tu fais ce que tu veux et tu ne sais pas trop quoi faire avec. Tu as vraiment tout le temps les défis. C'est un calendrier qui est 100% inclusif. Tu peux jouer avec le sexe que tu veux, sexe opposé, même sexe. On peut jouer avec n'importe qui. Le calendrier, l'année passée, il était plus romantique. Cette année, on est allé à une coche plus cochon. Pour vous donner, il y a des laisses, il y a des colliers, un petit peu plus BDSM, mais introduction. C'est vraiment très cochon. Une coche de plus. Cette année, les gens qui souhaitent découvrir, pousser leurs limites et tout, vous allez être très ravis. C'est ça, mettons que vous avez des enfants comme moi et que vous ne pouvez pas nécessairement tous les soirs ouvrir une case. Quand vous êtes prêts, vous ouvrez votre case, vous ouvrez votre jouet. Qu'est-ce qu'on fait ce soir, bébé? Vous ouvrez votre petit truc et vous avez votre mission de la soirée. C'est excitant, c'est quoi? Bien oui. Tu n'es pas obligé de faire chaque jour, tu peux en faire une par semaine si tu veux. C'est toi qui décides. À votre rythme. Alors, vous pouvez aller vous le procurer dès maintenant avec le code sexe oral sur erosetcompagnie.com. Merci. Bonne découverte. Une production du Studio SF. Bon matin, la gang. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'espère que vous avez pris votre beau café parce que vous allez avoir besoin d'un café parce qu'on parle en tabarouette. On est cinq aujourd'hui dans ce petit studio-là. Il faisait « oh ». On a reçu les gars de « prendre un break ». Bonne carte, mon beau tour. Parce qu'ils nous ont reçus chacun une, chacun notre tour. Fait qu'on s'est dit « bon, bien, on va les avoir. » On était comme on n'a pas le choix. Non, beau numéro deux. Mais non, non, pour vrai, on les aime foules. On vous aime d'amour. On a découvert, en tout cas, moi, j'ai découvert des personnes, d'autres personnes que je ne connaissais pas tant. Ils se laissent aller, ils sont plus vulnérables. Très attachants. Ils nous parlent de leurs émotions, de leur petit cœur à eux. Ils sont tout le temps en train de parler de filles onifers, de cash, de « nobody count ». Oui, vous allez les voir autrement. Vraiment, ils se sont confiables, ils se sont ouvert à nous. Ils se sont même un peu chicanés devant nous. Ben non, ils se sont réconciliés. Non, réconciliés, mais non, c'est wow. Puis, Frank, je ne suis plus sa top number one. Il y a une nouvelle flamme. On n'en revient pas. Ben, il s'est mis à cruiser sa nouvelle number one devant moi. Qu'est-ce que c'est? À caméra, il était là. Ah, c'est vrai? Attends, tu sais, fais ça chez vous, est-ce que là? Moi, genre, j'étais la number one dans ton cœur la semaine passée. C'est vrai, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais après ça, sinon, c'était incroyable. Oui, vraiment. Merci les gars d'être venus, de vous être prêtés à notre jeu. Je vous aime. C'est choral. Puis, je suis désolée que tu te sois pété le frein. Le beau frein. Hey! C'est cool. Fais-tu? On prend une petite pause. Ici, la gang, pour parler de... Offiou.ca Qui est autant obsédée par votre Internet que vous, puis que toi. Surtout toi, en fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. Donc, c'est un service à clientèle incroyablement smart, gentil, rapide. Efficace. Tu ne te trompes pas avec eux autres, puis tu n'es pas en train d'attendre pendant six heures en fil de l'attente téléphonique, ce qui est incroyable. Oui. Puis, c'est pour un service d'Internet illimité à un prix juste et durable. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est des relations à long terme avec vous. Bâtir sur une relation de confiance. C'est comme un discours. Oui, c'est ça. Ça pourrait être le premier fournisseur Internet que tu aimes réellement. Vous pourriez devenir des BFF. Oui. Puis là, vous avez un code promo sexoral pour essayer OXIO pendant un mois. Avoir ça, un bon fit avec eux. Donc, si vous allez avoir une belle relation à long terme. Donc, voilà. Connectez-vous sur OXIO.ca pour essayer tout ça. Merci, OXIO. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Bumble, qui est une application de rencontre. En ce moment, ils ont une campagne qui est vraiment focussée sur la gentillesse. Eux, ce qu'ils se disent, c'est que... Puis, ce qui est totalement vrai, c'est que la gentillesse, ça devient très sexy. Tu sais, il y a un moment dans ta vie où tu es comme, ah, les bad boys. Non. Finalement, là, tu te rends compte qu'au bout du compte, c'est quelqu'un qui va faire des petites attentions pour toi tout au long de la journée, qui va finir par être vraiment sexy. Tu sais, mettons, mon chum, là, tu sais, là, il me fait assouper. Parce que moi, il me fait assouper tous les soirs. Il me fait assouper. Il s'assure qu'il y a le film qu'il choisit. Je vais l'aimer. Il prend soin du bébé pendant que je me prépare. Puis après ça, on se colle. Puis, tu sais, c'est à ce moment-là que je suis comme, mon chum, là, il sait que c'est un style. Exact. C'est des attentions comme ça. Puis, c'est les personnes qu'on veut finir notre vie, en fait. C'est des personnes gentilles, attentionnées. Donc, si jamais notre chum, il était célibataire un jour, bien, je suis pas mal sûre qu'il irait là-dessus. Fait que si toi, tu veux trouver un chum comme notre chum, bien, ou une blonde comme nos blondes, bien, va sur Bumble, Tabarwell. On est tous gentils là-bas. Merci, Bumble. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est comme, là, on a de la compétition devant nous. Mais non, justement, on a bien plus de compassion. On comprend ce qu'il fait. Oui, puis on vous a nommé number one. Fait que ça va bien vos affaires. Vous n'avez pas le choix. On a juste perdu. Le public en a décidé ainsi. Le public de l'année passée. Mais peut-être que cette année, ça va être autrement. Est-ce que c'est vous qui va avoir un autre gars-là cette année? Oui, maintenant, on va. Oui? On va rencontrer les créateurs. Puis on dit, ça va être genre deux mois plus loin. Là, c'était en février. Ça va être genre en avril. Il nous reste du temps pour upgrading notre game, c'est bon. C'est bon. Puis là, moi, je veux vraiment vous dire bravo pour votre travail. Vous faites un super beau travail. Merci de nous avoir invitées aussi, les deux. Oui, les deux. Merci. Lisanne, je pense que c'était notre premier genre gros invité qu'on a reçu sur le podcast. On était vraiment stressés quand on t'a reçu. J'ai vu ton extrait sur TikTok. Que je disais que j'étais stressé. Je me suis fait t'inviter à un podcast, puis j'ai dit que c'était elle qui m'avait plus intimée. C'est encore un peu stressé. Elle m'est timide. Je me sens comme un secondaire 3, un parti de secondaire 5. On dirait qu'il faut que j'aille à l'air cool. Mais j'ai rougi. Je suis heureux que je l'ai regardé deux, trois fois. J'ai dit, ah ouais. Je vais juste dire. J'entends vos petites fleurs que vous dites ici, dans les podcasts. Puis à chaque fois, ça me fait du bien. Il y a des extraits que je mettrais en alarme de mon téléphone. C'est vrai. Oui, absolument. C'est suffisant que ça lui a pris un bon 4-5 mois de buzzer de toi. Il en est revenu, check-out. Il y en est complètement revenu. Il y a d'autres des choses, là, maintenant. J'ai des émigés à des chiens. Je comprends. Je comprends. C'est normal. On l'a podcastée la semaine passée. Oui, en tout cas. Ah oui. Oui. Je comprends. C'est la première fois qu'on est invité les trois sur un podcast. Ça va être intéressant de voir la dynamique. Puis on a tous déjà podcast ensemble. C'est ça. On est tous à l'aise. On se connaît tous un petit peu. Ça fait mille, qui est un peu moins à l'aise, je pense. Qui est stressé, comme d'habitude, mais tout à l'heure, je suis là. Non, moi, c'était qui aussi? Le gars qui fait les vidéos, là, qui fait vos... qui filme. Denis. Denis. Mon petit coup de cœur. Il était attachant. Mais oui, il broyait. Il est venu me voir après, puis il broyait. Il est vraiment... J'aurais aimé ça que ça va. Il vient-tu demain, dans l'événement? Ils sont indiqués à de l'alcool gratis, ils vont être là. Il y a de l'alcool, là-bas, oui. C'est sûr qu'il va venir. C'est gratuit. Mais il nous quitte dans pas long. C'est duré. Oui. Il retourne à l'école, puis il retourne à une vie plus normale. Oui, c'est un petit. Puis dépendre de nous pour vivre sa vie. Loser. T'as une demi-coliste. C'est vrai. Comment, respectivement, vont vos vies? Parce que là, toi, on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais vous trois, chacun va tôt. Dites-nous, genre, vous en êtes où, là? Respectivement, sans vos projets à trois, mettons. Chacun va tôt, s'il vous plaît. Oui, veux-tu commencer? Puis c'est quoi votre but ultime dans la vie? Oh, shit! J'aimerais ça. Ben, moi, je suis nouvellement en couple. Ça vient juste d'arriver. On la salue. Ça fait que c'est mon nouvelle affaire dans ma vie. Coupe à distance. Je l'ai rencontré trois mois avant de déménager de Québec à Montréal. Fait que là, c'est comme le challenge de se déplacer la fin de semaine puis essayer tout le temps qu'on se voit. T'as ça un peu avec l'autre, mais ça, vous êtes quand même à distance. Oui, mais on fait chacun autour des... C'est pas grave, on parle quand même. Ils sont tout le temps ensemble. Oui, fait que là, il y a ça qui prend de la place dans ma vie. Puis là, genre, récemment, nos podcasts, on a comme décidé qu'on faisait un petit step-up. Là, on essaie de... Tu sais, toutes les places où on va tourner, c'est vraiment des places qui sont tout le temps plus hot. On essaie de faire ça dans des bateaux, dans des châteaux. On va vraiment à des places hot. Avant, on louait des Airbnb. Là, maintenant, on essaie de faire ça tout le temps, genre, de quoi, plus iconique un peu. Fait que ça, c'est quand même beaucoup de temps. Fait que là, on met l'énergie là-dedans. Fait que je te dirais que c'est pas mal les deux aspects. Podcast encore, puis blonde, c'est pas mal les deux trucs. Mais vous faites la vie à Montréal, toi, tu vas à Québec, puis... Ben, c'est ça. Mettons, la semaine, on se voit pas vraiment. Tu sais, de lundi à vendredi, les deux, on travaille. Là, c'est un job à Québec, j'ai ma job à Montréal. Puis la fin de semaine, c'est soit elle qui monte ou moi qui descend. On se voit tout le temps vendredi, samedi, dimanche, à peu près, à date. OK. Félicitations. Ben, merci. Mon cœur brise un peu, mais c'est pas grave. Mais Philippe. Non, non. Justement, là, parle-moi pas trop de ton couple. Moi, ça va pas bon à ce niveau-là. Ah, oui? Non, mais c'est le temps de faire une annonce. Il y a beaucoup de filles qui a pu se faire podcast, là. Oui, ben, c'est que tout le monde sont en train de se mettre en couple. C'est en ça, je suis comme... Ah, Steve. Ah, oui. Je veux pas dire que je suis dépendant à ça, mais j'ai besoin de ça. Mais moi, je pensais que t'étais en couple. Ah, oui? Je sais pas pourquoi. Non, non, non. Non, OK. Mais t'as-tu comme fréquenté quelqu'un un peu, puis ça va marcher, quoi? C'est ça qui est comme... De moi, tes trucs, là, parce que, tu sais, toi, t'es populaire longtemps, puis il a fallu que tu... Comme c'est différent, Dating Life, quand t'es populaire, là. On dirait que là, tu m'as parlé de Hinge dans notre podcast. Ah, oui? J'ai essayé... Oui, t'as dit ça, puis là, j'étais, OK, je vais essayer Hinge. On dirait que j'ai plein de matchs, mais j'envoie un texte, puis ça me tente plus de texte, tu sais. Puis on dirait qu'il y a comme cette barrière-là de « Ah, elle doit savoir, je suis qui, là, fixe-t'un peu. » Ah, oui, OK. Ou sinon, il y a des filles qui, comme... Je prends 9 gars sur 10, elle irait coucher avec, mais comme... Elle me texte de quoi, puis c'est trop facile. J'ai pas besoin de travailler pour, nécessairement. Je suis comme « Ah, j'ai plus le goût de ça dans ma vie. » Le goût d'une fille qui me fait triper à l'intérieur, tu sais. C'est chaud, oui. T'aimes ça, les défis, un peu? Oui. Oui, mais c'est pas là que je suis rendu dans ma vie, là, si j'en parle pas mal. Mais là, c'est ça, t'es allée aussi... Moi, c'est de même, j'ai vraiment... Parlant d'intérieur. Oui, tu m'avais dit, avant de partir, que... Ben, t'es passée en voyage, en fait. Puis au podcast, tu m'avais dit que tu filais pas tant, que t'étais pas tant dans un bon vibe, là. Hé, ton podcast, le podcast avec toi, ça a failli être le dernier podcast d'après un break. C'est pas vrai. Ben là, je vous ai déprimé, ou...? Non, c'est pas grave, non, c'est vrai. C'est un cas de toi, c'est qu'entre moi pis Frank, ça allait pas super bien, là, pis on avait certains problèmes, pis là, ben, t'sais, quand tu... Les deux bords, ça l'accumule, pis on s'en parlait juste pas, ben, comme on voyait tout plus grave, pis ben, moi, après c'était podcast, là, j'étais comme, OK, là, ça marche vraiment, pis je suis prêt à tout crisser à l'eau. Ça m'en s'est parlé, pis tout est good, là. Même mieux que jamais, je pense, là, de ce temps-ci, ça va vraiment bien, pis justement, avec ce qu'il me disait, on retrouve la passion qu'on avait au début, pis on essaie de remettre, comme, le petit effort de plus, pour, tu sais, on aimait ça dire, on est podcast number one, mais genre, je sais que là, c'est... On a perdu, on a perdu au gala, mais je parle comme en termes de l'effort pis l'amour, quand même, pour notre projet, c'était le fun à ressentir ça, là, fait que... Voulez-vous nous en parler, de votre réconciliation? On t'écoute, Jay. Ben, c'est par où commencer? Moi, c'était, dans mon bord, il y avait... D'un, c'est bizarre, là, c'est ça que j'ai réalisé, c'est que moi, j'ai été tout le temps YouTuber, fait que j'étais habitué de mettre ma face de l'avant, pis là, il a fallu que j'apprenne à runner un podcast, pis qu'on est trois gars, fait que c'est pas juste ma face qui est de l'avant. Pis là, après ça, c'est de savoir comment qu'on veut, comme, travailler en équipe, et non, comme, c'est moi qui prends les décisions seulement, parce que c'était ma chaîne YouTube, là, c'est rendu notre podcast ensemble. Là, après ça, je pense, moi, et Frank, on se tenait tout le temps ensemble avant, comme des vrais amis, pis on faisait des vidéos, parce qu'on était bons là-dedans, pis qu'on aimait ça. Mais à mon avis, c'est devenu trop business. On se voyait juste pour faire des podcasts. On se parlait même plus en dehors des podcasts. On se voyait juste... On se parlait juste pendant les podcasts. Après ça, moi, dans ma tête, je me... Je sais pas, je me... Je doutais peut-être un peu des intentions à Frank. J'étais comme triste, il... Tu sais, ça peut être toxique, ce milieu-là, des réseaux sociaux. Genre, tu sais, toute l'attention que t'as, les filles, l'argent, tout ça, ça peut un peu comme déroger c'était quoi les intentions que t'avais au début, quand tu commences à faire ce milieu, ce job-là. Fait que là, ben moi, j'étais comme, tu sais, Frank, il est-tu encore là pour le bien de l'équipe, ou il est plus là pour son bien personnel? Pis là, ben, en tout cas, c'était ces questions-là que je me posais dans ma tête. Pis on dirait que, à cause que j'en parlais pas à Frank, ben, je voyais tout ça en négatif, tous les moves qu'il faisait partie de son propre podcast, je voyais ça comme... C'était tout un move contre moi. Parce qu'une des choses que j'ai appris dernièrement, c'est d'arrêter de prendre les choses personnelles. Parce que... Mais... Mais moi, qui prenais toutes les choses personnelles avant, j'étais comme, si ça, c'est à cause qu'il veut lâcher le podcast, ou il veut retirer l'attention qu'il y a eu de ce podcast-là, tout pour lui. Pis là, ben, tout ça, ça a buildé up dans ma tête. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Frank? Je suis... Ben, il accumulait, lui. Je voyais. Pis moi, tu sais, dans la dernière année, on était même plus capable de se regarder dans les yeux. Pis moi, je le voyais, ça. Pis j'essayais d'aller vers lui, pis dire, yo, notre relation est de moins en moins bonne. Faudrait qu'on... qu'on... qu'on travaille là-dessus. Pis à chaque... Tu sais, je m'ouvrais vers lui, mais je sentais pas que de sa part, il venait vers moi. C'était peut-être un manque de maturité, peut-être, ou un manque de... Maturité, mais c'est aussi par peur que, genre, je savais que si j'avais ce talk-là, peut-être que le projet qu'on avait, il allait finir, là. Pis veux, veux pas, c'est notre plus grand gang-pain, là. Fait que... C'est ça. Fait que là, je... Mais je voyais pas se souvenir à ce point-là, quand, après le podcast avec toi, il m'a dit, viens-t'en, faut qu'on parle. Je sais, comme, bon... Shit, tu l'as enfin fait, bravo. Jamais, jamais qu'il fait ça, genre. Ben, jamais qu'il fait ça. Jamais qu'il me texte, viens-t'en, faut qu'on parle. Fait que là, je savais qu'il y avait... Mets-tu quoi de pop-up? Pis là, j'étais avec le beau-frère. Pis le beau-frère, lui, c'est comme le ballonné entre deux pins. Moi, là, j'étais inconfortable. Si que c'était de la merde, là. J'étais dans le char avec Frank. L'autre texte, viens-t'en, faut qu'on se parle. Pis là, moi, il m'avait écrit comme, ça va pas bien avec Frank. Mais tu sais, je savais pas tout ce qui se passait. Mais là, je savais qu'il y avait une discussion. Moi, je capotais, tu sais. J'étais comme, là, c'est quoi qui se passe? On a-tu plus de projet? C'est quoi qui va arriver? Bon, mais ça faisait des mois que, vu que j'habite avec Emile, pis Frank habite dans le centre-ville avec Folle, mais ça faisait des mois que, genre, moi, à chaque fois, j'étais sous, peu importe, genre, je cassais les oreilles à Emile à propos de ça. Mais même pas tant, t'en parlais plus à Denis, genre, que moi, souvent, ce que j'entendais, c'était plus par Denis qui est notre monteur. Parce que moi, genre, moi, je voulais pas vraiment non plus m'impliquer là-dedans. Les deux, c'est mes amis. Pis là, on a un business ensemble. Fait que là, si quelqu'un me dit de quoi, tu sais, quelqu'un m'en dit trop, j'ai l'impression que je joue contre l'autre. Pis là, tu sais, c'est comme une situation tout le temps d'être entre les deux pour ne pas vouloir faire des pleurs à personne. Fait que ça, c'était moi, comment je l'ai vécu. Mais vous, continuez, là. Vous êtes-tu rendu dans votre discours? Exact. Pis aussi, pendant le processus, moi, je suis quelqu'un qui aime ça aller en profondeur dans des discussions. Pis des fois, j'apportais des questions plus profondes. Pis Jay, des fois, il laissait savoir, c'est peut-être moi qui comprenais mal, mais c'était comme pas nécessairement bienvenu de parler de ça. Genre, peu importe c'est quoi, la place de la spiritualité dans ta vie. Pis tout. Pis je sentais que je pouvais pas avoir ma place comme avec mes questions, pis mon savoir. À qui tu parles dans le podcast. Dans le podcast d'Empraim. Je sentais que c'était lourd. Sinon, si j'en parlais sur le podcast, ben, il tombait zone out. Pis ça l'intéressait pas. Fait que j'étais comme, à quel point ça l'intéresse que je sois sur le podcast. Pis c'était beaucoup, tu sais, il est YouTuber, pis il a toujours été mis de l'avant. Pis ça a toujours été lui qui a été mis de l'avant. Ben, plus que nous. Mettons, sa face, c'est Tom Nell, c'est sa face. Mais c'est logique au niveau business qu'on mette sa face parce qu'il est plus connu. Mais c'est un projet à trois. Pis quand le monde vient nous parler, c'est le podcast à GNT. Mais on travaille pas mal tout égal sur ce projet-là. Fait que c'est là que je me suis dit, ben, peut-être qu'il veut encore plus se pousser. Pis nous, il s'en tue nous. Il fait quoi avec ça? Pis en même temps, j'essayais d'aller vers lui pour parler. J'essayais d'aller vers lui pour parler. Pis ça fonctionnait pas. Fait que... Ça a dû faire du bien, cette conversation-là? Ouais, ça a fait du bien parce que là, on a remis les pendules à l'heure. Pis, t'sais, j'ai plus vu ça comme un appel à l'aide que parce qu'il m'a tout de suite dit, je pense que c'était notre dernier podcast qu'on a filmé ensemble. C'est tout de suite ça qu'il m'a dit. Là, j'étais comme tapeux, là. On pourrait parler un peu parce qu'on n'a jamais parlé. Fait que là, on a discuté ça ensemble pendant quasiment deux heures de temps. Pis quand il m'a dit ça, là, il était mal. Il était pas capable de me regarder dans les yeux. Fait que je voyais plus une détresse en lui que vraiment la fin du projet. Fait que là, on a discuté ensemble. J'ai dit, moi, mes points. Il a dit, lui, ses points. Qu'est-ce que je voyais de ça? Qu'est-ce qu'il voyait de ça? Pis on en est venu à... On peut au moins essayer de réparer ça. On a tellement quelque chose de beau. Moi, pour moi, c'est la plus belle aventure de ma vie. Fait que je voyais pas que ça s'arrête là de même. On est plus forts que ça. Tu m'as dit, check où c'est qu'on est rendus. Pis ça fait un an qu'on s'est même pas parlé en dehors des podcasts. Imagine si on était capable de continuer à... de recommencer à s'entendre bien comme on s'entendait avant. Comment on pourrait être encore ben plus big qu'on est en ce moment-là. Vous étiez capables de vous écouter dans votre discussion? Ben oui, on a commencé à tuer ensemble comme des amis. C'est fait, là. C'est ça. Ça l'a réparé. Pis il partait deux jours plus tard. Deux jours plus tard, il partait au Pérou. Ah! En voyage. Fait que là, je suis comme... Je voulais avoir le temps qu'avant de partir. Je voulais aller à mon voyage, faire de l'ayahuasca pour faire genre, OK, je vais prendre ma décision là. Mais je savais que j'allais avoir ça en tête tout le long de mon voyage. Fait que... Parce que là... Fait que je voulais l'avoir avant. Hors cam, tu m'as parlé un peu de ton voyage. Peux-tu en parler dans ça? Ouais, si je veux. Ben oui, on peut parler de l'ayahuasca, c'est ça. Parce que c'est ça que lui est venu, là. Dans tes discussions d'amour. 100%. Je sais même pas par où commencer. Je peux juste finir les deux phrases qui me restaient. Pis après ça, ça va faire du sens. Ah non, c'est pas grave. Je comprends. Après ça... Fait que là, à la fin de la conversation, j'ai dit, gars, chaque semaine, ce qu'on va faire, c'est comme une thérapie ensemble. On va s'appeler à chaque semaine pour voir... On est rendu où, tu sais, avoir une meilleure communication. Parce que c'est vraiment un manque de communication qu'on avait. Parce que, tu sais, moi, mes intentions envers lui, elles sont bonnes. Pis ses intentions envers moi, je pense qu'elles sont bonnes aussi. Pis c'était juste un manque de communication. Pis là, à la fin, j'ai tendu la main. Je dis, fait qu'on reprend, on reprend le... On continue. Pis là, il m'a regardé, là. Il était pas capable de me regarder dans les yeux. C'est comme si j'étais le soleil, genre pas capable de me regarder. Il y a un regard perçant, aussi. C'est un style, là. Il était... C'est genre... Ouais, ouais. Frank, quand il y a une conversation sérieuse, pis il te regarde dans les yeux, il te regarde au fond de l'âme, le fait que c'est des fois... Ça faisait un an que je l'avais pas regardé dans les yeux. J'étais genre... Ah, barman! C'est ça, on était dans un meeting, pis on était même pas capable de se parler, de se regarder. Fait que ça crée un environnement de travail toxique, aussi, pour lui, pour Denis, ton petit bébé. Pis les autres, tu sais, fait que rendu là, j'ai dit, ben, vas-y en voyage. Pis il partait tout seul. Jamais j'aurais cru que ce gars-là partirait tout seul en voyage. Parce que quand... Hé, c'est vrai, on en a parlé à notre podcast que c'était genre l'affaire que tu nous disais, je pense pas que je serais capable de faire ça. On s'occupe de tout, pis lui, il déambule de même, pis il s'occupe d'à peu près rien. Là, il partait tout seul, j'ai comme tabarnak. Quand t'arrives en Amérique du Sud tout seul, t'es gêné, ok, là, c'est plus le temps d'être tête en l'air. Là, faut que... Ah, ouais. Hé, on dirait que ça allait me prendre un autre niveau d'à quel point c'est gros ce que t'as fait, là, de... Ben, ouais, mais pas... Comparer de partir où ce que t'étais dans ta tête à je m'en vais là tout seul. T'sais, il y a un chemin qui se fait, là. Mais soin, oui, mais comme c'était... C'était aussi, genre, comme Frank a dit, j'te pense que j'étais vraiment en mode détresse, là. J'allais pas bien, là. J'teais, ok, moi, j'suis prêt à tout chrysalo juste pour retrouver un peu de sainitude en dedans de moi, comme... Dans ce qu'ils faisaient. Pis il tirait un peu partout, comme du podcast, des filles, le gym, il revenait, j'arrête de boire, elle recommence de boire, arrête de consommer. Ça fait comme un an qu'il est sur in and out, sur plein d'affaires, que là, c'est comme... qui t'intéresse, pis comme... C'est là que je... Trouver autre chose. Pis ça, c'est la spiritualité, c'est ça que t'as trouvé, ou t'étais déjà quelqu'un de spirituel avant? J'avais juste commencé à méditer. Dans le fond, comment ça a commencé, c'est que j'étais allé méditer sur le bord de l'eau proche de chez nous, pis... Quand je méditais, il y a eu la voix dans ma tête qui a dit, il faut que t'aies au Pérou, mais je suis pas bon en géographie, genre, j'ai aucune idée sur le Pérou, fait que c'était comme, faut que t'aies tout seul au Pérou. Je sais pas pourquoi ça m'a dit ça, fait que je pense que c'était comme le premier signe de que je crois qu'il y a une voix quelque part, parce que genre, un mois plus tard, quand j'étais allé au Pérou, j'étais comme, OK, c'est le meilleur move que j'ai fait de ma vie, fait que cette voix-là est venue de quelque part, de quelqu'un, je sais pas. De toi. Ouais. Mais ça, c'était des foubails. Le Pérou, là, c'était... Mais c'est quoi du maman huasca, là? Du maman? Ben, ouais. C'est quoi le mot? Ben là, c'est ça, là, genre, qu'est-ce qu'il y a par où commencer? Ben, je veux pas parler tout le long du podcast, là-dedans. Non, mais je trouve ça vraiment intéressant, genre, fait que... C'est pas parlé. Dans le fond, de l'Iowa, est-ce que c'est un psychédélique, que c'est des chamans qui ont utilisé ça depuis des années dans les tribus améridiennes, pis tout, là, pis c'est tout, OK, c'est vraiment une grosse cérémonie spirituelle. Pis là, ils te font boire un liquide dégueulasse. Pis je sais pas si t'es familier avec la drogue, là, DMT ou moche? Tu connais la MD, mais pas la... La DMT, c'est une molécule qu'on secrète juste avant de mourir. Ton corps, il va se mettre, il va se mettre comme en mode bien-être. Ma mère, elle accompagne des gens à mourir, pis mettons ceux qui ont le cancer, six mois, ils ont le cancer, pendant les six mois, ils veulent pas mourir, pis les deux dernières semaines, ils sont prêts à mourir parce que tu secrètes la DMT, pis ton corps, il se libère des tensions. Fait que c'est la drogue qu'on est capable de créer le plus proche de ce que le corps humain est capable de dégager. Fait que c'est un dérivé de ça un peu. C'est pas le poison de... Parce que j'ai une personne qui est allée faire quelque chose, mais c'est pas du poison de grenouille, là, ou quelque chose de même. Du venin de grenouille ou je sais pas quoi. Non, mais je sais que là-bas, ils ont plein d'autres drogues différentes que l'IOASC. Moi, je pensais que c'était genre l'IOASC, c'était le big thing, mais ils en ont plein. Il y en a une qui s'est... Tu sors le liquide d'un cactus, ça s'appelle San Pedro, c'est un dérivé de MD. J'ai appris ça là-bas, mais... Puis ça, lui, lui que t'as pris, c'était pour quoi ça? C'était pour le... C'est... L'IOASC, là, ce que moi, je pourrais l'expliquer, c'est que ça te fait affronter ton plus gros démon. Puis tout le monde a un démon différent. Fait que tout le monde a un trip différent. Comme... Il y a du monde qui ont vraiment peur de la mort dans la vie. Bien, eux autres, ils se voyaient mourir à répétition. Il fallait qu'ils combattent ça. Il y a une fille qui s'était faite violer quand elle était plus jeune. Elle, elle se voyait se faire violer à répétition, répétition, jusqu'au point qu'elle gueule. Puis après ça, puis après ça, elle a combattu ça. Puis après ça, elle a sorti grandi. C'est vraiment fucké. Moi, c'était... Moi, c'était... Je sais pas si c'était... C'était juste l'anxiété fois mille. J'ai de la misère à être bien avec moi-même, comme à vraiment dealer avec moi-même avec ce que je ressens pour vrai. Tu sais, j'ai réalisé que... Pourquoi je me considérais tout le temps à « numb », c'est à cause que... J'étais souvent... Je me sentais souvent à « down », puis là, je fumais ou je buvais juste pour pas me sentir comme de la merde. Mais j'ai réalisé que ça bloquait aussi les « highs » que je peux vivre dans la vie. Puis ça me faisait juste rendre comme je vivais rien, autant pas d'émotions négatives que positives. Fait que c'est pour ça que je me sentais un peu comme rien, comme si je valais rien. Puis là, l'ayahuasca, tu sais, sans rentrer trop dans les détails, des trips, bien, ça m'a fait passer par mon pire moment à vie. C'était genre l'anxiété x 1000 puis tu peux rien faire. Ça prend tout le contrôle de toi, là, c'est câble. Je l'explique en détail dans le podcast. Si vous voulez l'écouter, je pense que tu pourrais bien aimer ça, là. Mais... Mais... Mais oui, c'est ça. Ça prend toute, toute, toute ton anxiété. Je me sentais comme la marge. Je gueulais dans la salle. Il y a des inconnus qui font de l'ayahuasca aussi. Je gueulais « Mais que c'est un... » Pendant genre 20 minutes. Ça a duré des mois dans ma tête. Puis après ça, après, quand ils m'ont dit « Non, faut que tu l'acceptes. » Bien, là, c'est là que mon anxiété a baissé. Puis après ça, j'ai ressenti de l'amour, là, pour la vie puis pour moi-même puis que je n'ai pas ressenti depuis tellement longtemps. Puis c'était tellement... C'était tellement un beau moment, là. Puis j'ai dit à tout le monde, toutes les personnes qui sont proches de moi, ma famille, mes amis, tout, comment je me sens réellement par rapport à eux avec mon égo de côté. Toutes les conversations que je devrais avoir. Puis ce qui est cool avec l'ayahuasca, c'est que tu vis des émotions, tu vis un trip, tu vis... Tu as des visions. Puis là, après ça, après ça, si tu es capable de prendre ces visions-là puis réellement de les ressentir dans ton cœur, tu es capable de prendre ça puis de l'appliquer à ta vie après ça. C'est ça, leur but. C'est comme... Ils te font vivre de quoi pour qu'après ça, tu prennes ce que tu as appris, tes leçons, puis tu l'appliques à ta vie. Souvent, le moment qui sont déçus là-bas, c'est qu'ils vont là-bas en aillant. Genre, OK, je vais prendre l'ayahuasca puis je vais être une personne changée. Mais non, il faut que tu aies l'intention de changer puis ça, ça va juste te montrer c'est quoi le patte. J'ai vu la lumière au bout du tunnel. Je sais que si j'écoute mon cœur, je peux me rendre à la lumière. C'est pas mal ça. C'était la plus belle expérience de ma vie. Pour vrai? Fait que là, tu es revenu depuis quand? Là, ça fait deux semaines, trois semaines, moins deux semaines, je pense que c'est ça que je disais à Emile dans le char. Je disais que... Parce qu'on est tout le temps en tournage, on n'a pas le temps de se parler. Ou on est en stream, on livestream, on lève super. Puis tu sais, il est parti deux semaines, fait que nous, deux semaines, pas de tournage. Fait que quand il est revenu, on avait comme bouquet plein. Fait que lui, il est revenu, c'est complètement dans le fond. Il n'a pas eu le temps de revenir puis prendre ça tranquille. On était dans le jus. Là, c'est ça que tu disais, tu recommences un peu à genre reprendre un peu tes patterns d'avant, genre tes révélations. Ben c'est ça, c'est parce que j'avais retrouvé une paix intérieure là-bas au Pérou. Tu sais, j'ai fait la première semaine, j'ai fait trois cérémonies non, je suis tellement bien que moi-même, j'ai pas besoin de ça. Puis là, je suis revenu ici puis c'était tout le temps go, 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 tournage, tournage. Genre, j'habite avec Émile puis Denis puis tu sais, c'est souvent le bordel parce qu'on stream tout le temps. On est tout le temps en train de faire de quoi. Fait que c'est comme, c'est tough de me reconnecter avec cette paix intérieure-là que j'avais en voyage puis c'est ça que je trouve plus tough ce temps-ci. Ben tu vas tout le temps garder les leçons que tu as eues, c'est juste que, tu sais, c'est pas réaliste non plus parce que j'ai eu des passes aussi là puis j'étais vraiment beaucoup là-dedans puis tu sais, j'ai quand même appris ces leçons-là mais tu sais, à un moment donné, tu reprends le billet de la vie là, tu sais, parce que c'est pas réaliste non plus de rester dans cet état-là de, c'était comme, parce que, c'est ça, tu es fou. Ouais, c'est ça, c'est genre être trop dans l'extrême d'être trop sage en plus, c'est pas bon non plus. C'est ça que j'avais écrit dans mon journal, on aurait dit quand j'étais bien à jeun puis je me sentais comme la marde, c'est comme, c'est encore plus tough parce que c'était bien plus facile pour moi de blâmer que je me sentais comme la marde à cause que j'ai fumé à longueur d'une journée mais là, ça fait deux semaines, j'ai pas fumé une puff puis je me sens encore comme la marde fait que j'ai pas ça à blâmer. Mais il y a aussi façon, je pense, de structurer la vie pour que ça soit plus, mettons, aligné avec ce que tu veux. Tu sais, nous, on a un peu un lifestyle d'adolescent, on est trois collègues qui habitent ensemble, il y a tout le temps de la visite puis en plus, on fait des live streams le soir puis il y a tout le temps genre, tous les soirs, il y a genre 6-7 personnes à l'appart fait qu'on boit tout le temps un peu, tu sais, il se passe des affaires, on se filme fait qu'à un moment donné comme, on a pas bien le moment de repos genre aussi. Tu sais, hier soir, on était les trois puis on écoutait un film chacun de notre bord puis on était tranquille puis on se suivait pas puis c'était le fun, on avait la paix. Fait que là, on essaie de, peut-être que streamer, c'est pas nécessairement notre bonne avenue finalement là parce qu'on a tout le temps une caméra dans la face. C'est ça. C'est ça, c'est la vie rapide, t'as tout le temps l'opinion de quelqu'un au bout du fil. En plus, vous êtes à trois, fait que tout le temps quelqu'un, il y a jamais, jamais d'arrêt. Mais pour en revenir à Jay, on a un ami en commun qui on, moi c'est mon plus grand confident puis Jay se confie beaucoup là, Guillaume, puis je l'ai vu en fin de semaine, je le vois rormand puis il m'a dit j'avais jamais entendu Jay et j'aurais jamais cru entendre Jay dire autant de paroles aussi sages. C'est comme si t'as un vieux sage qui parlait après son voyage d'Ayahuasca. Il a vraiment évolué puis je voulais te dire bravo pour ça. Ça fait du bien aussi de le voir qu'il est capable d'évoluer parce que t'sais, on a quand même quoi, sept ans d'âge de différence fait que j'avais de la misère à voir comme dans le futur ça va s'enligner comment si ça continue de même t'sais, le projet qu'on a ça va s'enligner où mais en voyant que t'sais, il est capable pis ça va dans le bon sens ben c'est gratifiant pour tout le monde. C'est exactement avec ce que Lisande vient de dire tes leçons sont là à la vie fait que comme mettons une des leçons que j'ai appris sur l'Ayahuasca c'est qu'il n'y a aucun facteur externe qui va changer comment tu te sens à l'interne pis là depuis deux semaines que j'suis comme retombé direct dans mes vieilles habitudes ben hier j'ai comme pris une journée pour moi parce qu'on avait rien sur l'horreur pour la première fois depuis que j'suis revenu pis j'étais comme pis je fermais mes yeux pis j'étais comme Jay rappelle-toi qu'il n'y a aucun facteur externe qui va changer comment tu te sens c'est dans ton coeur faut que tu règles ton problème si y'a de cas c'est pas en fumant c'est pas en buvant c'est pas en voulant plus 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 tout le temps que tu vas te sentir mieux pis comme j'ai encore j'ai la petite conscience dans ma tête comme tu dis être avec moi pour le restant de ma vie tout ce que j'ai appris on aimerait prendre une pause pour les gens qui souhaitent parler d'un sujet qui est très important qui est l'internet la gang avec le meilleur fournisseur indépendant OXIO OXIO.ca donc OXIO en fond c'est tout sauf les maudites télécom qui disent de la bullshit tout le temps avec OXIO on le sait tout il y a pas de cachoterie tu sais où ton argent va tu sais où qu'il va pas tu sais tout il y a vraiment pis il y a pas de cachoterie de savoir que ton voisin paye plus cher ou moins cher il y a pas des petites écritures toutes petites sur ton contrat avec des astérix qui disent oups on va faire tout ça avec ton argent qu'on t'a pas demandé la permission eux autres c'est clair pis vous avez 60 jours pour essayer leur internet sans risque fait que ça commence bien un service à vie vous avez un beau code promo qui s'appelle sexe oral pour essayer gratuitement OXIO pendant un mois voir si c'est un bon fit avec vous fait que gamin l'internet gratuit aujourd'hui on en a pas fait que profites-en pis si c'est ça ben tu vas continuer avec eux c'est sur le site OXIO.ca merci ma gang OXIO parler de ça parler de ça mais moi j'avais j'étais tellement rendu fuck dans ma tête que j'étais plus comme ok Frank il veut juste avoir ce moment là pour lui à la place de vouloir le bien pour la conversation tu sais je comprends pis autant que quand mettons il parlait de spiritualité moi j'avais pas l'impression que ça allait dans la direction que je voulais on aurait dit qu'à chaque fois je parlais moi non plus je sentais pas que ça allait dans la direction que Frank voulait fait que dans le fond la discussion allait jamais dans j'avais mon iPad finalement ça me faisait qu'on faisait juste parler à Emile on se parlait pas entre nous dans le podcast c'est comme bon moi j'ai relancé de quoi Emile mettons un podcast de nous trois c'était comme moi je disais de quoi Emile Emile me répondait Frank il disait de quoi Emile Emile il répondait c'était genre une vibe crissement whack pis là justement pourquoi que Frank il a des émigés des choses c'est parce que non seulement qu'elle est fucking G mais c'est qu'on a passé vraiment un beau moment avec elle parce que on a eu genre c'était fun là moi j'ai eu aucun moment que je me suis dit comme oh shit genre Frank est en train de faire ça pis ça me fait chier pis je pense que aussi Frank m'a m'affaire dans ce podcast là pis ça ça faisait longtemps qu'on l'avait pis on déconnette pis c'était léger mais ça vous même vous tu sais quand t'es trois pis on est trois amis mais on a une business ensemble fait que vous ne veux pas souvent les sujets de business ça revient ça revient souvent des comme des sujets plus sérieux genre c'est tough de passer une soirée à décrocher complètement genre vous autres êtes-vous capables de faire ça ou c'est vous reparlez tout le temps de business ben nous c'est parce qu'on vraiment on a les dons d'une famille fait qu'on se voit pas ben ben moi j'ai vraiment je vois même pas mes amis je vois même pas ma famille j'ai vraiment pas beaucoup de temps fait qu'on se voit pas beaucoup à l'extérieur mais quand qu'on se voit on parle pas du tout de podcast c'est très honnêtement là même quand qu'on se texte ou whatever des fois on ben j'ai l'impression qu'on est moins on le vit moins que vous peut-être vous êtes peut-être un peu moins impliqué aussi il y a d'autres mondes qui gèrent ça à votre place nous on est là-dessus tu sais à l'extérieur c'est ça vous gérez tout vous faites tout nous à la maison rendu à la maison on sort de cette porte-là puis c'est fini fait que tu sais pendant deux semaines on le fait aux deux semaines fait que ça nous permet de quand qu'on se retrouve on est contente puis on a des choses à se dire fait que ça ça je pense c'est ça aussi qui fait en sorte que notre tu sais notre dynamique dans le podcast a jamais affecté puis aussi ses forces sont mes faiblesses et vice versa fait qu'on se complète super bien on est chanceuse c'est une crise de belladon on a été chanceuse parce qu'on aurait pu se taper ses nerfs parce que justement on veut les deux prendre moi je prends ma place puis elle apprend sa place puis on sait c'est laquelle des fois moi aussi là vous dites tu regardes l'autre moi je regarde l'autre puis des fois les gens me regardent puis on est le même là tu sens le regard sur ton épaule la personne qui a besoin d'aide c'est quoi votre plus gros défi dans votre relation? j'ai le goût de dire qu'on n'en a pas mais tu sais je veux pas parler pour toi mais non ben non on pourrait jusqu'à maintenant on touche du bois on n'a pas eu de défi on n'a jamais eu de défi on s'est jamais abstiné tu sais il y a eu des conversations pour le podcast tu sais des changements qu'on voulait faire puis des gros changements puis finalement on sait tout le temps chaque fois que l'autre se fâche après quelque chose l'autre trouve ça drôle puis elle comprend moi mettons je me fâche souvent là tu sais mettons je joue ça drôle je suis moins tu sais qu'est-ce qui se passe ben non ben mettons elle veut elle stique elle veut pas cet invité là c'est non si je veux pas c'est non là je suis genre ben tu sais donne une chance il ou elle est super fine puis après genre wow ce personne là est extraordinaire c'est ça elle est juste elle stique sur les affaires qui que vous avez reçu que tu voulais pas avoir au début mais qu'après tu disais qu'elle était nice c'est une bonne idée c'est finalement elle était nice ok par exemple elle stiquait sur Fouki Fouki c'était non ah Fouki pourquoi ben je trouve que j'ai regardé ses photos sur Google puis ben non mais je connais pas je connais ses chansons mais j'ai juste regardé ses photos puis j'ai dit non elle trouvait qu'il avait de l'air bête il y a pas de sourire dans la face puis ça me gosse mais ça a pas rapport en tout cas bref après non après elle m'a montré une interview puis elle l'adorait justement j'ai dit wow il est vraiment chill voulez-vous déléguer éventuellement vous autres ou pas du tout ben c'est notre but ouais c'est déléguer ça va vous aider c'est sûr c'est justement c'est de se concentrer uniquement à performer devant la caméra puis être le meilleur de nous-mêmes ben si vous déléguez j'ai l'impression ça va enlever une charge sur vous puis ça va peut-être vous permettre de juste à enjoy le bon lien excuse-moi de t'en couper on a déjà essayé puis on dirait qu'on trouve pas genre de quoi on a essayé quoi 3-4 fois c'est top de déléguer sans perdre la qualité c'est ça que t'essaies on trouvera personne qui a la même passion que nous autres on va mettre sur le projet nous autres on veut que ça soit bon on va le mettre le temps on est comme il y a mon frère il va vous faire ça vous aider il a la passion faire les extraits tu sais pas c'est ça mettons il y a les extraits mais mettons genre pour chercher une place qu'est-ce qu'on veut faire vous faites vos extraits aussi ben oui ils font tout ben là on est rendu avec une équipe qui font c'est notre équipe de tournage en même temps comme en mode transition parce qu'avant c'était toi qui faisais non ça a été Denis j'ai fait les premiers premiers au début pour faire comme un mettons la recherche d'invités c'est vous surtout on a des collaborateurs qui nous aident à mettre tout ça en place mais on reste comme on dirait qu'on ne voudrait pas non plus tout laisser pour garder un certain contrôle je pense ben tu sais nous mettons notre recherchiste on va dire elle nous donne des idées pis nous on lui donne des idées pis ça fait qu'après elle passe des entrevues ben oui pis elle nous disait j'ai telle personne à tel sujet pis on est comme non ça ça ne nous intéresse pas ou ça oui pas fou qui je le veux mais non tu veux il n'est pas passé encore non on parlait pour le show le show de Trois-Rivières on voulait qu'il soit là mais finalement c'était Jay Scott pis j'étais vraiment contente fait que ouais on avait un plan pour aujourd'hui avec vous est-ce que ça vous tente de jouer un petit jeu ben oui on est mis d'abord c'était quoi ce jeu attends mais tu voulais-tu régler un compte avec eux avant non je disais c'était mon je leur ai dit vos maudites comment on appelle ça clickbait de calique clickbait vos maudites clickbait des petites clickbait pis des pubs c'est parce que non moi je t'ai failli donne nous un exemple exemple l'exemple parfait moi c'est parce que là on fait un podcast on a du fun on se sulle la gueule là on parle à la fin cinq minutes de mon parrain des attouchements whatever pis là c'est ça le titre correct met le titre Joanie vécu des agressions sexuelles mais on en a parlé genre cinq minutes à la fin ça c'est correct à la limite mais là l'extrait c'est Joanie qui se rentre une brosse dans le cul pis là le titre c'est Joanie qui vit des agressions sexuelles fait que là ça fait aucun fucking sens fait que moi j'étais comme là branchez-vous c'est quoi qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on parle de ça ou on parle de la brosse dans le cul ça a-tu pogné ou ça a pas pogné c'est ça oui mais là j'étais comme là ben non c'est quand même rentré une brosse dans le cul c'est quand même une brosse dans le cul j'ai pas vu c'est la brosse de la grand-mère à son chum c'est la manche mais moi c'est le titre qui ne fit pas c'est comme genre je ménifique les agressions fait que c'est comme sérieux pis c'est genre wow t'sais profond ouais elle a la brosse dans le cul pis là il y a genre ma maman tante qui voit ça pis elle est genre ah là je suis comme ben non mais tu nous avais écrit genre pis une minute après que tu nous écris j'ai fait hey by the way si tu l'aimes pas j'ai le délit de partout y'a pas d'esthier j'ai pas vu ça t'as jamais répondu fait que j'étais comme bon on va le laisser rouler et je veux dire moi je leur avais écrit qu'un titre je pense que c'était un titre oui c'est un titre dans cet omnerre en tout cas un ou l'autre un des deux je leur ai écrit pis c'était changé dans le 5 minutes dessus ah ouais mais j'ai pas vu d'habitude tu sais on peut s'ajuster mais c'est vrai qu'on y va on aime ça c'est intense ça mais non c'est pas je suis pas prête à ça mais c'est parce que j'avais tellement bu aussi j'avais bu plein de coquetels pis pis on n'avait pas déjeuné c'était mais somme toute moi j'ai vraiment aimé le podcast pis j'ai vraiment trippé pis moi je veux parler de docteur Mayo ah oui qu'est-ce qu'il y a il y a un extrait qui est sorti qui dit que les femmes seraient jamais capables de runner un podcast sans jeunes pis vous avez ri c'est genre mais tabarnak j'ai les risons d'être francheux ouais mais toi dans la même semaine t'as fait des stories comme de quoi qu'il y a une chance que Nicole était là parce que tu serais pas capable de runner le podcast il y a quelqu'un qui a fait un montage du docteur Mayo qui dit ça pis après ça oui dans la même semaine je l'ai vu pis j'étais vraiment en sacrament parce que clairement c'est une joke dans le sens que Nicole c'est mon bébé je l'aime je l'aime pis là je vous vois dans l'extrait qui est ri pis qui est moins il vous a approuvé mais il dit c'est ça non il dit il fait attends on le sait que ça se dit pas mise en contexte mise en contexte t'as le doc Mayu qui dit ça tu le sais qu'il est polarisant c'est plus une mise en contexte qui fait que c'est drôle mais il a pas raison là-dessus je crois pas c'est de la façon qu'il dit un vieux monsieur un peu fâché tu les fais il pourrait pas faire ça un podcast ah ouais il dit ça c'est un petit chien c'est drôle t'sais pis là il faisait pas référence il connaissait pas notre podcast ou non dans le fond c'est qu'on était à son bureau pis on a tout amené notre setup on déplace tout le temps notre studio parce qu'on est number peu importe pis fait que là il a vu tout le déploiement qu'on avait plus nos caméramans pis tout là lui était impressionné par ça là il a dit c'est pas une gang de 5 filles qui seraient capables d'orchestrer un podcast et une logistique comme ça c'était ça la mise en contexte ok gros tas mais le non mais c'est vrai qu'on aurait pu faire une meilleure job pour comme un des trois je voulais vous en parler parce que ben oui ben oui j'ai vu l'extrait qui est sorti pis c'était une mauvaise journée j'ai vu l'extrait j'ai écrit sur mon téléphone pas à cause de vous mais à cause du montage c'était vraiment un mauvais timing que je dise que j'aimais beaucoup mais c'est qui il fait le montage c'est quelqu'un de random ok random mais le montage que je parle oui c'est ça c'est quelqu'un de random c'est pas un peu non non on avait fait le couper en plus ce bout là j'en rappelle on avait eu la conversation moi je sais plus genre on aurait le couper c'est moi c'est pas grave ben non ben nos comptes sont réglés c'est parfait regarde moi j'ai réglé mes affaires moi je vous l'avais dit aussi mais c'est ça moi c'est des affaires de même genre pis après ça c'est good on s'en est pas mis on a réglé on est plus en chicane pis ça s'en va ils savaient pas qu'on est dans le chien on savait pas on est dans le chien mais non je vous ai invité je vous ai invité je vous aime pareil pis c'est ça j'ai dit j'ai trippé avec vous c'était vraiment le fun notre journée avec la piscine pis tout on s'en referait un autre pool party c'est sûr tu t'es invité à celle-là 100% à pool party tu vas venir ben oui on va inviter Émilie c'est ça Émilie-Jade Émilie-Jade on va inviter Émilie-Jade let's go Émilie-Jade tu t'es invité au pool party je me sens trahi pis Oli aussi il me fait dire c'est du-là à moi tu l'as t'es pas vu ton rêve mais là Kiri c'est un bébé à Claude Bégin il faut bien que je débasse il y a le père il est là à l'autre bord avec le bébé comment tu veux battre ça il y a 10 ans plus que moi pis il a peint elle aime ça se faire croiser pareil ben oui faut pas qu'elle perde ça il vient de jaser avec Claude il est christmassement c'est ça une joke ok mais ça donne le ton parce que là on va aller dans les gros crises de préjugés êtes-vous prêts on est prêts oh yeah parfait attends c'est quoi le titre du jeu c'est les gars sont tous pareils parce que ok fait que là faut vous répondir à ce que ce qu'on va dire ok est-ce qu'on a un timing est-ce que c'est à tour de rôle est-ce que c'est je vais y aller non mais comme vous le sentez peut-être ben peut-être comment c'est que vous t'avez moins parlé je suis prêt ok si tu as choisi ok les gars sont tous pareils parce que ils ne sont pas capables de se masturber sans écouter de pornographie moi je suis de même 100% moi je me masturbe presque exclusivement avec la pornographie je pense que tous les gars font ça genre je sais qu'il y a des gars qui font pas ça déjà des fois il fait ça avec son esprit puis quand il médite puis tout il se crosse genre lui il fait ça à sa façon mais moi depuis que j'ai genre 12-13 ans tu sais moi je suis pas vieux fait que toute ma vie la porno a existé fait que j'ai commencé à m'asturber avec la porno puis no going back moi j'aime bien ça ça a tout le temps été ça ben tu vois-tu des répercussions sur tes rapports intimes non mais tu sais genre c'est sûr que tu sais je vais pas me crosser la veille de voir ma blonde mettons je vais m'arranger pour avoir un peu plus de gaz ben de la veille tout le temps c'est pas un bigger load que tu fais ça ben c'est pour être un peu plus tu sais je peux t'as fait peut-être deux ronds mettons que si je me cross si je me suis crossé quatre jours d'affilée avant de la voir j'ai un peu moins de gaz ben si je me suis pas si je me suis pas crossé la veille c'est ça mon buffer moi c'est la veille non en vrai ça je suis good ah ouais moi je pensais que j'aurais tendance à dire vu que tu t'es crossé la veille juste la veille tu vas parce que si tu t'es crossé mettons la journée même tu vas être capable de te faire plus longtemps ouais mais j'ai pas tant de problèmes de venir vite moi j'ai bien d'autres problèmes je me brise le break à répétition mais sur venir rapidement c'est pas genre c'est pas un issue c'est correct si je me crossé pas la veille ça va juste tellement fort ça va être mieux ton break je comprends pas qu'est-ce que c'est mais faut pas que tu te fasses te racontes dans ce temps-là c'est un style sujet-là on en parle tout le temps à notre podcast il est en déni ben là il est en train de se réparer je suis presque 100% avec un break comme neuf mais c'est parce que je l'ai brisé je l'ai brisé genre quatre fois back to back to back to back en combien de temps en genre deux mois mais c'est parce que tout le monde me dit ça saigne quand ça fait ouais ça saigne pis genre j'ai saigné dans deux chambres d'hôtel différentes que j'ai payé des suppléments mais ben ouais j'ai tâché ben il y en a il y en a une en tout cas je sais que j'ai payé des suppléments l'autre genre je vais peut-être pas je pense pas qu'il y a passé mais il y en a une que oui pis j'ai tout tâché le genre de le drôle il fait noir tu sais tu te brises le break mais tu t'auras pas nécessairement à compte du suite genre tu sais c'est un petit pincement mais t'es pas genre fuck genre ça saigne à ce point-là pis à un moment donné t'es criss il y a peut-être un liquide t'allumes les lumières pis là ah fuck j'ai salopé à la chambre d'hôtel ah ouais mais ça t'arrive tout seul non ça arrive avec une partenaire mais ça m'était jamais arrivé avant c'est ça c'est tout le temps même ouais c'est ça BBL BBL ben c'est ta copine ouais c'est ça elle s'appelle BBL ben non non c'est pas son nom c'est ses initiales Béatrice Bélanger non non c'est qu'est brésilienne pis vu qu'elle est brésilienne Frank a décidé que c'était BBL brésilienne bot lift ah exactement you know what you mean ok fait que ton frein pis c'est pas mon c'est pas mon c'est pas mon c'est pas que ça arrive quand il y a pas assez de lubrification fait que ça devient sec probablement que la première fois c'est ça qui est arrivé j'avais probablement pas assez de lubrification pis que ça m'a scrappé le frein pis là après ça c'est juste ça a pas été assez réparé j'y ai pas donné assez de temps je me suis tout le temps réessayé trop vite pis là j'ai eu des points de sous non eros accompagné d'outcom baby ouais je suis rendu ultra eros par exemple j'utilise des jouets sexuels j'avais jamais de temps à utiliser de jouets genre dans le sexe pis là c'est toi en plus qu'on t'a reçu pis tu disais c'est important tu sais la variété pis là je suis plugé j'ai de la variété pis j'ai pas de pénis fait que je me dis tant qu'à ça au moins genre profiter de la variété fait que j'ai découvert plein de nouvelles choses dans ma sexualité en ayant le break brisé comme quoi mettons ben plein de choses genre pas ton preuve la prostate mais prostate ça c'est pas mais j'ai tout le temps été ouvert de la prostate ben ouverte genre pas fucking ouvert mais genre t'es pas fait moins d'open ouais ouais c'est ça genre une petite ouverture mais quand même l'ouverture est là fait que ça c'est cool sinon jouets sexuels on a essayé un jeu de société dernièrement ça c'était vraiment hot le jeu de société j'avais jamais essayé ça on faisait plein de trucs que genre j'avais jamais fait parce que c'est comme t'sais t'as des cartes pis là ça te propose des défis pis des jeux sexuels ah malade afrodisant je sais plus c'est quoi le nom je sais plus peut-être ça je sais pas j'ai lâché au RR sans-tu que j'ai alors de break kings ben j'espère hey ça t'es actuellement calique break kings hey on va se pogner ok go ok pour revenir à la masturbation moi j'écoute de la porn ok wow très bon très bon fait que vous oui aussi le moins possible la porn c'est de l'ostime je trouve je trouve que ça fuck avec ton cerveau pis tu réalises à quel point t'es accro à la porn quand t'essayes d'arrêter essaye d'arrêter quelqu'un qui se crosse tout le temps sur de la porn pis t'es habitué de te crosse le soir avant de te coucher essaye une semaine sans point tu vas voir là tu vas réaliser que t'es accro c'est fou j'ai tellement plus de misère mettons là je regarde la porn comme non-stop pendant une couple de semaines j'ai tellement plus de misère à venir après avec quelqu'un sans pornographie pis à la seconde j'arrête ça ça redevient facile c'est fou c'est genre courage t'es qu'un genre de porn t'es on s'en envoie c'est quoi le style de porn à l'isande elle écoute l'affaire bizarre non non mais genre genre quelqu'un pris d'une soche cochon là genre intense ben c'est systématiquement de l'anale c'est pas si deep l'anale avec ben du monde ouais c'est ça que ça peut être des gars ou des filles qui se mettent beaucoup d'anale que de l'anale on dirait que si c'est juste vaginal j'ai aucune excitation ah ouais ça ne m'excite pas du tout de regarder un pénis dans un vagin genre c'est comme si je voyais quelqu'un se faire flatter le coude rien à battre pis dans la réalité si tu genre tu te fais défoncer la boîte à crottes bon genre la boîte à crottes dit de même wow c'est vous les invités aujourd'hui c'est ça bravo la réponse est les gars sont tous pareils parce que ils se disent féministes ouverts d'esprit mais il serait pas capable de passer sa vie avec une fille qui fait only fans bon ben au moins il sait c'est par rapport à lui c'est bon ça il est self-aware moi ça dépendrait je serais peut-être mal à l'aise ça dépend du contenu qu'elle fait si c'est comme du all you can eat je serais peut-être un peu moins à l'aise que mettons en sous-vêtements ou mettons à la rosalie lessor je pense qu'elle est un peu plus réservée je pense ça dépend du contenu qu'elle fait comme ce que fait Hélène Boudreau pour toi tu pourrais pas être en couple avec Hélène Boudreau c'est toi qui est rendu sur Pornhub partout tu t'en vas j'en avais c'est tout le temps à elle que je vois maintenant c'est rare j'écoute de la pornographie pis là c'est rendu Hélène tu cliques sur une vidéo la first ad c'est elle oh yes daddy ça m'a surpris ça c'est quand même whack quand tu l'as rencontré une couple de fans ben c'est pas whack mais genre c'est pas pareil moi je serais moins à l'aise j'aurais sûrement des insécurités pis de savoir qu'il y a d'autres hommes qui pourraient la voir dans comme dans la rue je pense que je serais non mal à l'aise ouais ok pis toi je me touche comme mes deux éco-animateurs ça me rendrait mal à l'aise je pense d'imaginer d'imaginer qu'il y a des gars qui se crossent en la regarde mais en même temps je contrôle-tu pas ça mais ça me rendrait insécure aussi on dirait qu'il y a trop de trop de regard sur ma blonde j'aime ça quand c'est plus pis mettons là juste une blonde qui a fait du contenu sexy mais que c'est pas de la pornographie ça ça va ça ça va ouais en même temps moi ce que j'aime de ma blonde c'est qu'il y a vraiment pas réseaux sociaux fait que je trouve que t'sais moi c'est ça ma vie les réseaux sociaux fait que d'avoir quelqu'un qui est complètement pas ça moi je trouve ça m'apporte une tranquillité d'esprit pis genre je trouve ça fit mieux avec ma vie des fois ça me rend anxieux de tout ça pis d'avoir quelqu'un qui a une vie plus normale ou rangée ben ça me sécurise fait qu'avoir une fille qui est vraiment out there sur les réseaux sociaux qu'elle soit sexy ou pas on dirait que ça me m'attirerait pas tant avec ça pour être en couple fait que là si en plus c'est sexy genre pour moi ça serait pas mon d'affaires préférées mais c'est le stress de ça va être par rapport aux autres hommes qui la voient qui ont accès à elle genre ou c'est plus je trouve t'sais les réseaux sociaux ça peut rapidement devenir un environnement toxique là pour tout le monde quelqu'un qui savait avec les réseaux sociaux il y a plein de trucs qui peuvent être toxiques là-dedans pis ça te joue dans la tête pis là ton égo grossit pis t'sais il y a comme plein d'affaires qui peut arriver que tu vois pas nécessairement avant de vivre cette vie là mais quand t'es dedans tu es comme Chris c'est dur être tranquille on dirait je pense tout le temps à un prochain problème il y a un tournage il y a tout le temps de quoi fait qu'être avec quelqu'un qui a la même vie que moi par rapport à ça je me sens on dirait ça m'apaiserait pas on serait les deux comme dans le même mode genre tout le temps penser à la prochaine affaire pis jamais être calme tandis qu'être avec quelqu'un qui est capable d'être calme pis juste aujourd'hui là on est sur le bord d'un lac pis on lit un livre pis on respire l'air frais pis on chill genre moi ça me prend quelqu'un de même on dirait que c'est ça c'est ça c'est qu'on court constamment après la validation des autres dans notre milieu pis d'avoir quelqu'un qui fait only fan ça c'est clairement quelqu'un je pense qui court après la validation des autres aussi fait que d'avoir ce genre de justement d'être sur le bord de l'eau pis de livre des livres ensemble d'avoir quelqu'un qui t'amène cette tranquillité d'esprit là j'ai l'impression que ça va être plus tough à trouver avec quelqu'un qui est only fan mais je pense quand même ça peut être possible mais ça peut aussi être quelqu'un qui veut faire de l'argent beaucoup facilement mais c'est ça aussi la forme sans se faire valider ben les réseaux sociaux créent une distorsion de la réalité j'ai l'impression qu'un only fan crée une plus grande distorsion de la réalité parce que là tu te mets complètement à nu genre y'a plus d'intimité fait que ça peut amener jusqu'où dans ta relation pis ça peut amener quelle insécurité quel problème on dirait qu'à long terme j'aurais des craintes que ça puisse amener à des situations pas très enviables dans une relation de couple pis l'argent ça rame genre tu réalises assez vite que c'est pas ça qui va te rendre heureux au long terme tu vas juste t'habituer du montant que t'as dans ton compte pis après ça tu vas passer à autre chose fait qu'après ça plus d'argent plus de problèmes exact c'est ça ben c'est un outil pis en plus ouais non mais dans le sens que mettons t'as des problèmes avec ton 500$ ton problème est dans le range de ton 500$ quand t'as un problème avec mettons je sais pas moi 500 000$ ben il crisse les conséquences sont plus grosses là ben oui fait que ça peut facilement devenir exponentiel c'est vraiment stressant j'imagine pis en plus plus d'argent plus de problèmes ben en plus un de tes problèmes ben ça dépend pour qui y'en a du monde qui c'est pas un problème mais tu sais un des problèmes que tu peux avoir c'est que maintenant t'as été trop loin dans le contenu que t'as montré sur ton OnlyFans pis tu regrettes là tu sais on a parlé d'Hélène moi je suis pas mal sûr à 100% qu'elle regrette d'avoir été autant loin dans ce qu'elle a fait est-ce qu'elle vous en a parlé de ça? non mais j'ai vu j'ai vu un thread justement qu'elle a écrit je sais pas si je vais pouvoir me pardonner pour ce que j'ai fait pis je savais que ça parlait de ça là parce que je suis dans je suis dans ses Close Friends IG pis elle a pas l'air pas l'air d'être tout le temps bien avec ça là pis tu sais elle a tellement eu beaucoup de bullshit qui s'est passé elle a perdu beaucoup d'argent mais c'est plus ça moi je pense qu'elle a parlé parce que c'est de faire moi je le vois on s'est parlé quand elle est venue faire le tournage pour son vagin artificiel pis c'est ça qu'elle disait ce qu'elle regrettait vraiment le plus c'est d'avoir fait confiance à trop de gens pis que finalement elle a perdu vraiment beaucoup d'argent pis beaucoup de c'est plus côté confiance je pense parce que côté contenu honnêtement j'ai en tout cas je sentais pas qu'elle en tout cas je pense c'est vraiment côté confiance avec ses partenaires pis tout ça elle a fait vraiment confiance à trop de monde elle a fait des erreurs pis tout ça fait que c'est dans le sens moi je pense ça demande beaucoup de t'sais faut être très très sécure avec soi-même pour être avec quelqu'un qui fait du contenu comme ça pis elle elle va probablement trouver un partenaire qui est comme ça mais t'sais c'est normal elle a dit elle c'est quand qu'elle trouve genre l'amour de sa vie elle veut une famille pis elle veut elle veut faire ça mais oui il faut être sécure ça c'est sûr parce que tu te promènes dans la rue avec ta blonde pis il y a du monde qui l'ont vue pis mettons toi t'as été la première à avoir dans les premières à avoir OnlyFans au Québec je sais pas si t'étais la première ou le non Jade Lavoie était la plus mainstream toi t'as vécu ça comment c'est quoi moi j'étais saoule tout le long fait que j'étais trop saoule pour pis mais t'sais je suis vraiment assez confiante t'sais j'ai assez confiance en moi pour être comme savoir que ça n'atteint pas moindrement ma valeur t'sais y'a aucun rien de ça qui atteint ma valeur pis je me suis tout le temps respectée dans ce que j'ai fait j'ai jamais été plus loin que que comme que je sentais acceptable au moment pis c'est ça fait que je ne regrette rien t'as fait un bag aussi pis là t'en fais-tu encore ben non plus vraiment il est encore actif pis il y a du monde qui sont encore abonnés merci parce que j'ai encore de l'argent qui rentre pour rien mais ben là ils ont peut-être oublié de se désabonner mais bon allez vous désabonner non mais de toute façon après un certain temps tu peux plus faire d'argent pis quand ça fait trop longtemps que t'as pas posté fait que ok comme là comment serais-tu ? oui pourquoi pas mais surtout que là je m'entraîne à coter je vais avoir un esti de cul fait qu'il faudrait bien que je le montre t'as recommencé le gym c'est ça c'est fou ça fait-tu du bien à ton mental ? à vraiment beaucoup d'énergie mes épaules non mais moi je vois dans ton énergie je le jute sa tête enflée c'était épouvantable quand j'allais être enflée mais son énergie c'est fou elle arrivait au podcast ici elle était brûlée fatiguée il fallait 6 cafés pis là genre depuis un mois t'arrives top shape c'est ça la monster ouais c'est ça il a fait sa vlog bon bon prochain ok c'est à toi dans l'entraînement il y a beaucoup vous vous entraînez les trois ou pas tant ou moyen ou beaucoup moi quand même assez régulièrement parce que pour moi c'est un bon 4-5 fois la semaine c'est quand même moi j'avais arrêté pendant un an pis là ça fait 3 semaines que j'ai recommencé moi je prends des marches je m'en vais dans le centre-ville je marche pis je fais un peu de gym ça fait du bien ah ouais je prenais plus de bien mais tant bon moi j'étais all business ça fait du bien ouais ouais c'est comme même si ta journée t'as rien à faire t'es comme hé Chris aujourd'hui j'ai été au gym ma journée pas gâchée ouais ouais c'est un win ouais ouais je suis d'accord avec ça c'est vrai t'as l'impression que t'as fait quelque chose tu peux s'allier ton bébé au gym non je peux pas on y va chacun notre tour j'attends avant du gym avec le bébé pendant 45 minutes pendant que Claude s'entraîne il revient il prend le bébé je vais m'entraîner 45 minutes pis il fait le tour ouais c'est hot c'est hot mais on perd nos journées aussi mais ça vaut la peine parce que ben oui tu te sens bien mes épaules là tous les gars sont pareils parce que ils ont juste ils ont juste hâte que ce soit leur tour lorsqu'il est question de préliminaire hey c'est pas vrai hey yo no case là c'est vrai pis je sais que c'est un problème ok merci mais pas tant moi depuis en tout cas que j'ai le bas de brisé mais non ça raconte pas quand je tiens t'es nouvellement en couple pis t'as une blonde qui t'aime fait que c'est genre tu tiens à elle c'est ça t'es encore dans le te prouver peut-être d'après deux ans d'une relation tu t'encore lises la doigtée plus longtemps le temps qu'elle tu t'encore lises qu'elle soit lubrifiée tiens on part c'est con qu'est-ce que ça a dit Frank moi je suis c'est pas dans ma situation j'adore donner des préliminaires pis d'emmener la fille comme essayer de la faire venir ce qui est pas toujours évident facile ouais moi je donne vraiment beaucoup de préliminaires j'ai même couché avec une fille c'est pas son âge quand même de mon âge elle a de l'expérience mais t'as quel âge j'ai pas 40 ans non mais tu sais comparer une fille de 23-24 mettons la plus d'expérience pis elle m'a dit je me suis jamais pis tu sais la fille elle me l'a dit qu'elle avait couché avec plusieurs gars pis elle m'a dit je me suis jamais tu m'as donné 4 fois plus de préliminaires que le gars qui m'en a donné le plus parce que j'aime s'en donner pis parce que j'ai été longtemps en couple fait que j'ai appris à comme donner des préliminaires pis faire attention pis entretenir cette sexualité-là pis pas juste faire du gangbang c'est quoi gangbang pour le groupe en tout cas peu importe excusez-moi pour l'anglicisme mesdames fait que ça pour dire que j'adore comme amener ça je dis pas que je veux pas mon plaisir pis que j'en veux pas loin de là j'en veux mais j'aime j'adore le plus le 69 pour que les deux en aillent fait que comme ça tout le monde est gagnant non on est pas on est pas capable d'en voir nous moi oui ah ouais non moi je suis pas capable tu généralises moi j'ai un télé là c'est vrai qu'il y a des frics fait que ma recette c'est chacun notre tour 69 pis après ça on y va dans tu sais que c'est rare c'est rare ce que tu es mesdames allez t'écouter mais si tu fais venir la fille d'un préliminaire ça enlève toute la pression pour après si la fille est venue fait qu'au pire quand même que t'es venue tu viens vite après c'est genre c'est pas si pire le fair enough on a eu notre fun mais là si tu dis ça pis que le but c'est de la faire venir c'est là qu'on viendra pas moi c'est ça des fois quand je sens qu'il veut trop me faire venir je comprends ce que tu dis juste de prendre le temps de pas sentir que tu te fais manger ou tu te fais doiter parce que t'as le goût de te faire c'est juste ça honnêtement est-ce que t'es capable de je dis pas si tu l'as déjà fait tu l'as déjà fait mettons volontairement dire je te garde t'asseoir pis moi je veux rien pis genre sincèrement le penser quand je t'en coupe oui mais là il a fait comme ta varnac fin de semaine prochaine non non mais moi j'aime ça genre j'aime ça venir là maman que tu parlais ça fait comme chier mais c'est difficile pour les gars on dirait j'ai l'impression juste de parce que vous êtes pas habitués parce que vous êtes habitués qu'on finisse tout le temps notre travail c'est vrai que les filles c'est ça de nos vies nous c'est qu'on finit tout le temps la job pis on vient trois fois sur quatre c'est quand même plus difficile de faire venir une fille qu'un gars c'est correct elle le mérite autant ah je sais pas qu'elle le mérite pas mais des fois je travaille en tabarnak pis ça arrive pas je suis comme là câlisse je fais une demi-heure ici j'allais on a éduqué c'est pareil on a éduqué c'est pareil moi ça me dérange pas t'sais en voyage il y a une soirée que tabarouette ça s'est donné si vous allez pis c'est un resort en dessous du pont merci shout out à Louis j'adore ça grosse langue il était comme à la fin il était comme je voyais qu'il était brûlé pauvre petit mais t'sais j'ai dit non pour vrai j'ai trop bu d'alcool genre je suis trop saoule ça marche pas mais j'ai fucking eu de fun pis j'ai vraiment aimé ça qui a pris full de temps sur moi ouais c'est pas le gars mais tu les gars l'alcool retarde souvent les filles s'en vont parfois ben oui ben oui moi écoute j'étais pas capable du tout même après je suis là ils m'ont délido man calé rien à faire t'as donné une idée rien à faire la majorité de mes partenaires sexuels que j'ai eus c'était en boisson pis je suis jamais venue saoule de ma vie ben c'est ça je suis en train de dire ça fait du bien à mon moral parce que moi aussi c'est quasiment juste quand je suis sous pis la fille aussi fait que c'est ça c'est normal c'est ça c'est un peu là moi quand je suis chaude là ça y va ça y va à tous mais tu sais si je suis saoule non ça marchera pas mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir par exemple pis j'ai vraiment le goût de venir mais ça marche pas qu'est-ce que j'ai un peu question dans la vie mais pour finir ça c'est vrai qu'honnêtement parce que moi personnellement je suis beaucoup trop axé sur mon propre plaisir pis là on dirait que c'est comme ce processus-là que j'essaie d'apprendre justement moi mon plaisir fait partie de voir l'autre personne complètement excitée c'est pas juste comme je veux venir je sais qu'il y a beaucoup de gars c'est ça comme on le goût même pas de préliminaire on faut direct mais moi je veux vraiment que l'autre ait un plaisir pis si je suis capable de la faire venir c'est encore mieux d'un préliminaire parce qu'après ça il round tout mais c'est sûr que l'acheter des one night c'est que tout le monde est axé sur son propre plaisir au one night ah non les filles nous on est axé sur votre plaisir parce qu'on souvent moi je trouve moi tu te mets au one night c'est super comme ça ah pis là ben non je sais non mais je parle avant Claude mettons ah ben oui on faisait le podcast je sais qu'il y avait un gars qui était là avant le podcast ah avant le podcast oui c'est ça exact mais tu sais mettons quand on a commencé le podcast on a commencé à être fucking même moi là très égoïste on s'est comme revendiqués on était comme ok fuck off on donne plus qu'on veut recevoir parce qu'on a tellement à donner dans notre vie que là on est genre ouais pis là des fois ben il me mange pis après ça il est comme bon moi aussi je suis comme non je me couche ah ok non moi je suis pas rendu dans mon non non pis il y a peut-être un manque de communication au lit entre le monde je pense le monde ne dise pas ce qu'ils veulent ben oui mais non mais c'est pas ça c'est que des fois c'est juste le fait que le nombre de fois que moi je t'ai donné du plaisir des orgasmes pis qu'après tu sais c'est couché ou whatever c'est correct que moi aussi des fois moi je suis sans le temps de me coucher tu sais plus ça pis des fois il y a des soirées où est-ce qu'on se le dit que c'est vraiment comme ok on se fait du plaisir pour les deux pis des fois c'est dit aussi que ben nous on joue à des jeux vous savez quand il perd ben crément c'est moi pis quand je gagne ben c'est tu sais mais c'est ça c'est comme on se parle à part des fois justement si mettons il est fatigué ou je suis fatigué mais ça arrive c'est sûr ça fait six ans un moment donné des fois ça arrive que ça tente pas de faire un round two c'est sûr tu veux t'arrêter au round one je pense que vous êtes comme un peu hors norme votre couple avec ce que tu fais ce qu'il fait pis tout ça comparé à d'autres couples qui manqueraient plus de communication ou des fréquentations ou d'un one night qu'est-ce que la personne en vit pis qu'est-ce que toi t'en vis je pense que ça devrait être moins tabou même pendant la relation c'est excitant c'est-tu ah ouais doigts-moi ouais mange-moi c'est comme let's go je vais descendre dans la cave pis ils m'ont occupé de toi tu sais non mais toi t'es bon pour être sérieux pis parler de ça je suis pas capable d'arriver au stade de parler de ce genre de conversation-là c'est plus facile genre dire des conneries pis être un esti d'épée ben c'est lé à une soirée pis peut-être que tu justement tâtisses ce genre de personne-là parce que c'est sûr c'est-à-dire moi je te connaissais pas avant pis quand on s'est parlé notre discussion moi j'ai vraiment senti pas un ticoune j'ai vraiment senti un homme fucking nice super intelligent pis touchant j'ai été touchée parce que tu m'as dit t'avais l'air vraiment ben merci je te connaissais pas avant t'es une bonne personne t'as l'air dure avec toi beaucoup sur dur t'as l'air dure avec toi ouais ça j'avais un nom dur c'est pour ça que c'est bon que vous soyez ensemble parce que vous complétez tu lui apportes quelque chose pis ils t'apportent un peu genre comme Lise pis moi pis toi t'es mon t'es le t'es le ballonnet c'est le ballonnet ben oui je suis là pour ménager il y a de la moutarde sur nos pains fait que tu goûtes bon ben oui c'est sûr c'est quand même bon c'est essentiel je verrais pas votre podcast en un ou trois vous êtes vraiment complémentaires ben oui nous autres on a un autre podcast qui s'en vient qui est déjà midi pis on a l'after show mais j'aimerais ça qu'on en fasse un dernier quand même est-ce que ça vous va on est prêt ben oui on est prêt les gars sont tous pareils parce qu'ils rêvent tous d'être en relation ouverte fait que non j'ai mon take là-dessus les gars on pense souvent que nous autres serait correct d'aller planter notre graine dans n'importe quelle fille mais que la fille avec qui on est elle nous appartient genre pis ça c'est un problème qu'on est c'est comme si tu as un gars t'aimerais ça faire un trip à trois avec une autre fille ouais mais avec un autre gars non mais tu sais ça va des deux bords fait que je veux voir je pense que les gars c'est vrai notre première notre first instinct c'est ça de penser de même mais je pense qu'il y a moins de réaliser que tu sais comme je sais pas je sais pas je sais pas ça fait du sens que j'en fais ça fait pas de sens non non ça va bien t'es bon fais toi confiance t'as l'on dit t'as l'on dit t'as l'on dit t'es dur envers toi-même j'ai perdu mes mots c'est ça mais coup pouvoir c'est là la définition c'est les deux j'ai ouvert des deux bords mettons la fille peut coucher avec d'autres gars si ça donne que je couche avec d'autres gars pis le gars peut coucher avec d'autres filles si ça donne que je suis avec d'autres filles c'est ça chaque couple fait ses propres règles pour vous couple ouvert ça peut être juste on a le droit de frencher dans un bar d'autres personnes mais pas le plus loin c'est vous qui faites vos règles mais tu sais moi frencher c'est parce que ça va vite ouais ben c'est ça j'ai déjà dit ça dans un podcast aussi mais moi quand j'ai laissé mon ex pis après ça on s'est repogné pis les deux on avait couché en masse à gauche pis à droite chacun au bord pis on s'est repogné j'ai comme Chris c'est encore meilleur que c'était avant selon moi pis là pis là j'étais comme ok fait que finalement tout le long pendant notre relation j'étais insécure qu'il allait voir d'autres gars mais comme là finalement je réalisais que c'est quasiment pas si pire que ça ça change rien pis là après ça fast forward un an plus tard quand on se pognait à gauche pis à droite mais qu'on allait voir d'autres monde aussi ben j'ai réalisé que la magie qu'on avait entre nous deux était plus là genre fait que j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'on avait tellement partagé notre on avait tellement ça pour partager ce moment-là avec d'autres personnes différentes qu'on avait plus la même magie au début fait que je sais pas si t'allais par web à un moment donné j'étais comme ok j'aurais peut-être été capable d'être dans un couple ouvert pis là je pense que finalement non je pense que je vais garder cette magie-là dans mon couple moi ça dépendrait je pense t'es rendu où dans ton couple pis il y a des sections de ta vie où c'est plus propice à que d'autres pis ça dépend avec la personne à qui t'es la communication fait que j'aimerais-tu ça peut-être que oui peut-être que non j'ai pas pas vraiment de réponse à ça pour moi c'est plate comme réponse non pas du tout au contraire c'est nuancé exactement toi c'est non straight up ben moi je suis comme toi un peu moi j'ai bien la vision traditionnelle du coup pis j'ai l'impression que c'est un peu ça c'est comme tu vas donner ton énergie je me sens comme Alex Lavé en disant ça c'est tes focus mais genre c'est comme si tu donnes ton énergie un peu à gauche à droite pis la fille aussi fait que j'ai l'impression que genre ils ont peur comme la chimie ensemble comme notre intimité qui est juste à nous ça c'est moi pis moi j'ai pas parce que ça fait pas longtemps que j'étais en coude fait que dans 5 ans je n'aurai pas la même réponse mais là ma réponse c'est que j'ai pas de problème à être avec la même personne même j'aime ça on partage un moment ensemble pis on est ensemble pis j'ai pas nécessairement envie mais tu sais comme encore ça fait pas longtemps j'ai pas envie d'aller voir ça peut te faire si c'est une fois de temps en temps ça peut te faire réaliser à quel point tu tiens à l'autre personne aussi il y a bien des vous autres c'est quoi votre take là tu sais juste un autre petit truc tu sais comme moi mettons voilà 5 ans ça aurait pas été possible j'avais vraiment un manque de confiance mais aujourd'hui j'ai confiance en moi pis je sais ce que je vaux fait que si la personne m'entendre tant qu'au pouvoir part avec un autre ben c'est elle qui perd quelque chose qui me perd moi tu sais j'ai pas tu sais pas que ton monde s'écroule parce qu'il y a une personne qui s'en va de ta vie genre t'es assez sécure je suis heureux pis toute cette personne-là ajoute mon bonheur mais tu sais j'ai mon bonheur à moi tu sais mais c'est ça y a pas beaucoup de monde qui pensent de même dans ça y a pas beaucoup de monde qui sont assez bien avec eux-mêmes pour penser de même moi j'suis pas à cet stade-là d'un système non plus ça en ce moment j'suis sur mon X je sais où est-ce que je m'en vais c'est que je sais ce que je fais pis je sais ce que je vaux fait que rendu là ajouter quelqu'un à ma vie c'est c'est de quoi de plus c'est pas un besoin c'est pas un besoin c'est ça je pense que c'est ça qu'il faut aussi une relation faut pas que t'aies besoin de l'autre faut que ça soit genre un complément à ta vie mais moi j'ai de la misère avec ça j'arrive bien de la misère je pense que j'ai pas assez confiant encore pas assez sécure je me mettrais genre je dealerais pas bien mais en même temps j'ai l'impression que ça t'sais comme j'ai l'impression que je suis vraiment sécure que je sais ce que je vaux pis tout ça mais en même temps j'ai je le vois comme j'ai pas envie de partager mon intimité et je mérite de d'avoir cette sécurité-là de mon environnement ce qu'on partage nos becs nos relations sexuelles notre bulle ce qu'on a là je mérite d'être sécure là-dedans pis que ce soit un safe space pis que je ne partage pas ça parce que c'est à moi pis c'est ma vie privée pis mais en même temps t'sais je suis confiante je sais que si mettons ça chie genre moi je vais très bien me reconstruire et t'sais fait que je sais pas je sais pas ben c'est un peu pour ça je disais que ça t'sais ça dépend du moment t'es rendu où dans ta vie c'est quoi ton mode de vie si t'es tout le temps fly in fly out en voyage ça dépend de chaque personne rendue là mais moi t'sais là tu viens d'avoir un bébé c'est sûr t'iras pas coucher avec petit Claude à côté ben là tu couches et Jacques tu t'iras pas coucher avec Asti je sais pas moi Benoît t'sais comme moi t'as le bébé à la maison bye je m'en vais fourrer ça va vraiment être beau comme moi à l'âge que j'ai rendu je veux une blonde je veux des enfants comme ultimement c'est ça mes plans dans les prochaines années je veux pas être en coupe boulevard mais je suis conscient que ça pourrait peut-être arriver à 40-45 ans quand t'es comme plus bon ben là les enfants sont faits ils sont plus nécessairement à la maison party let's go on y va c'est un trip c'est pas pareil c'est ça pis ça dépend de ta partenaire aussi c'est ça mais ça c'est par exemple c'est une ligne que quand tu franchis après c'est c'est ça qu'il faut quand même que tu y penses tu peux pas faire ça sur un coup de tête on est en voyage nous aussi pis on a rencontré un couple québécois la fille était vraiment belle pis eux ils sont un couple ouvert c'est un couple ouvert ben elle elle accouche avec d'autres filles mais lui non en tout cas bref pis là ben là tu comprends fait que là moi c'est venu amener dans ma tête que ok si exemple dans une soirée ils nous le proposent ou whatever qu'est-ce que je dis qu'est-ce que je fais pour vrai je faisais un peu pas d'anxiété mais je me le répétais j'étais comme qu'est-ce que je veux je suis avec une fille avant que ce soit moi je m'en remettrai jamais non mais finalement finalement toi tu serais d'autre Joannie ben oui moi je lui mangerais le cul ben c'est mon en plus ça l'entraîne à côté ben oui tu sais pis j'ai le ph regarde let's go ben non nous première rencontre j'étais enceinte pis elle était genre bon quand est-ce qu'on faut chez vous chez nous moi aussi j'étais petit papillon je te jure je pense que malgré moi tu me dis que t'as couché avec une autre fille en voyage mon coeur je serais là ok ben non finalement non c'est ça ben non pour vrai c'était moi dans ma tête je me suis imaginée ça j'ai dit d'un coup que si il nous le demande qu'est-ce que pis finalement c'est là que je me suis rendue compte on dirait que je me suis mis dans cette situation-là pis j'allais pas être bien pis je me posais trop de questions pis j'ai dit non pis c'est pas arrivé il m'a même pas proposé finalement je suis comme mais finalement j'ai eu ma réponse avec tous mes questionnements pis je serais pas je serais pas à l'aise moi non plus pis ça se peut encore une fois comme t'as dit que c'était cette personne-là ce moment-là pis que peut-être mais pour moi je me dis si on franchit ça après ça je pense que la relation va être un peu moins pure genre c'est comme s'il y a peut-être un peu quelque chose c'est mon petit loup on est trop vous nous voyez il y a pas on est vraiment bien mais c'est ambigu ça qu'est-ce que tu viens de dire comme situation c'est pas un couple ouvert c'est un couple à condition où est-ce qu'elle elle peut aller coucher avec des femmes mais lui il peut pas coucher avec personne non non lui il couche avec les filles ok lui il couche avec les filles elle elle amène des filles mais il amène pas de gars ok 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 ça c'est ça c'est une bonne communication mais il y a des couples j'ai déjà entendu c'est que la fille peut aller coucher mais pas le gars c'est pas un couple ouvert c'est un couple à condition ouais c'est ça exactement ben des fois le gars il se l'excite ça dépend des gens ouais c'est ça j'ai jamais été là-dedans j'ai parlé comme si c'était mon le gars il est chanceux parce que lui il vit sa best life sa blonde est bisexuelle pis elle elle aime ça avoir d'autres filles lui il peut t'sais party let's go ouais un sex tape de vous deux ça ferait combien ça ferait combien il y a de cash ça serait crazy si à un moment donné on est vraiment en manque d'argent on repensera ça c'est un fou bag c'est ça c'est fou ça on repensera si on est dans la rue tous les deux peut-être qu'on fera ça en dernier cas mais ben pas dans nos chums avant ils sont assez sécures oui aussi pis pas parce que c'est en dernier cas pis j'ai pas envie c'est parce que on sait très bien non mais arrête pour embarquer dans le projet comment tu t'es parrain dans sa compagnie d'attendre baby break case by the way je suis là hey sexe orale il y a pas de 15 nous on vend des jouets prostatiques ben je sais nous on vend des jouets anal qu'est-ce que tu veux fait que hey les gars merci foule de vous être prêté au petit jeu pis d'avoir répondu à nos questions moi j'ai connu encore plus les belles personnes que vous êtes pis c'est sûr qu'on va se revoir je vous aime vous êtes attachant vous êtes attachant ben oui tu m'as dit t'hésitais tantôt mais là tu viens demain vous venez à notre affaire c'est ça qui faisait ta c'est en trop merci de nous avoir invités pis prends un break vous lance l'invitation mesdames de sexe oral de venir maintenant vous prêtez au jeu à venir sur notre podcast les deux ensemble qu'est-ce que t'as posé qu'est-ce qu'on ferait c'est nous autres qui posait les questions je sais pas c'était de quoi avec il faudrait faire un jeu par exemple moi j'ai hissé aller dans les podcasts j'ai hissé de me répéter c'est ça moi c'est mon père gauchement c'est de me répéter me répéter me répéter j'ai plein de délicieuses questions pour vous deux mesdames ouais c'est ça parfait l'invitation est lancée ok merci je suis peut-être que tu parles c'était ah tu penses à ça dans sa voix dans l'after show l'after show let's go fait que vous allez savoir qu'est-ce que ben oui venez nous rejoindre sur Patreon les filles t'es le mérat pour dire ça sur Patreon non vas-y continue ben venez nous rejoindre sur Patreon on va être là encore un petit 15 minutes pis moi j'ai une délicieuse question de mon beau-frère ils vont vous révéler un truc assez spécial astille j'ai pas tout ce que ça s'en vient by the way on a un Patreon sur le print break avec le forfait les vacances du king on fait tirer 250 piastres à toutes les semaines ça c'est le meilleur forfait au monde ben voyons ben je vais être honnête on a un peu moins d'avance les épisodes que vous non c'est fire on se revend écoute pas ce qu'il dit avec Chris on est honnête aussi mais non mais vos Patreon sont vraiment bons vos aftershows ben je les ai pas vus mais ce que j'ai entendu c'est qu'ils étaient bons on va chercher le piquant pis après ça on fait des clickbait pis ça me passe Joanie ben moi ça me passe mais non finalement c'est correct fait qu'on se voit aftershow mes bébés pis let's go on s'en retournera une production du studio SF